c'est bon à c'est ça d'accord c'est ce qui m'a échappé ouais parfait à tout à l'heure allez c'est parti pour l'essai de cette mâche X-Ride 650 donc la même mécanique on a toujours 39 chevaux un poids à peu près similaire de 180 kg par contre on a une jante de 21 pouces et je galère ici non non ça va ça se passe bien on va juste relever ça je me fais embarquer par le point de patinage parce qu'il y a quand même un petit peu de couple sur ce mono s'attracte il y a carrément un saut quoi ah bon la plateforme elle jointait la descente et là il y a une petite marche est-ce que je vais le refaire bien sûr que je vais le refaire allez j'essaye de pas avoir trop les genoux sur le réservoir et puis ça va bien se passer là normalement faut baisser la tête oui ça passe même en restant debout on n'est pas obligé de s'asseoir c'est assez cool les 180 kg on les sent pas c'est une machine qui reste légère étroite entre les jambes donc c'est parfait c'est quoi ça c'est un saut ça pourrait youhou est-ce que je me sens plus tranquille après avoir fait un stage motocross un petit peu plus c'est juste qu'elle manque de souplesse en seconde je sais pas combien de tours je suis mais mais elle tape un petit peu c'est peut-être pas la seconde qu'il faudrait employer je sais pas mais sinon ça se manie bien et pourquoi j'ai les varnings est-ce qu'il ya moyen que j'enlève ça oui elle est longue cette piste Ouah dérapé je suis parti de l'arrière là aussi je dois avoir les pneus tout gras tout gras dégueu ouais on va se méfier là bas c'est bien parce que ça se referme direct qu'est ornière hop parfait on reste souple sur les genoux aller un peu de frein arrière on passe comme ça trop bien punaise il faudrait ça dans son jardin quoi ça serait excellent on sent la bs qui travaille c'est cool il ya une petite sensation à la pédale vas-y passe mon gars mais la roue effectivement ne se bloque pas j'aime bien parce que le mec il roule fort par contre il a le cul collé sur la selle quoi c'est un style hein mais après tout chacun sent style qui suis-je pour juger aller aller première alors elle dérape dehors mais elle dérape pas sur la terre quoi super première première je vais rester en première j'ai moins d'allonges forcément mais je vais rester en première et plouf dans l'eau plouf dans le sable aussi ça c'est pas mal on va pas se faire embarquer comme tout à l'heure voilà ça se manie bien c'est presque ça pourrait presque être une moto de trial allez c'est impressionnant là haut alors il vaut mieux pas s'arrêter et puis de toute façon on n'a pas trop le temps de le faire étant donné qu'on est encore dans l'accélération de la montée mais c'est impressionnant ça brûte je suis à combien de tours c'est même pas je suis à mille tours minutes et je viens de caler trop bas j'essaie de faire exprès de faire travailler l'ABS surtout à l'arrière et ça marche bien hein et là je pars carrément au large allez ça sorti du cul ok le mec en ténéré aussi il prend pas tous les virages donc forcément qu'il me rattrape parce que je suis quand même très bon je vais très vite trop bonne activité les créneaux sont partis super vite trop drôle on a l'impression d'un embrayage qui patine mais en fait non c'est la roue qui patine mais c'est super sain il n'y a pas de surprise donc ça c'est cool et donc les créneaux sont partis super vite faut réserver assez tôt pour cette activité mais ça en vaut la peine parce que ça permet de rouler avec la moto sans prendre de risques tout est très bien cadré et au moins on voit la moto dans un autre environnement que l'environnement dans lequel elle évoluera 95% du temps on va dire j'aimerais bien faire un petit dérapage là de l'arrière de l'arrière hein pas de l'avant s'il vous plaît il y a une piste à gauche mais ça change rien je fais le bout pour la photo jusqu'à ce que je me bûche j'aime trop j'aime trop et j'aimerais bien genre en avoir une ou qu'on m'en mette une à disposition juste pour pouvoir aller faire le fifou en forêt on repasse dans la flotte ou en repasse dans la flotte et en repasse dans le sable ouais en repasse dans le sable bah c'est obligatoire quand tu sur de l'eau bah ça fatigue beaucoup plus de conduire assis que de conduire debout on a beaucoup plus de mal à manier la moto c'est rien c'est rien on va descendre tranquille descendons tranquille en essayant pas tomber de la rampe hop hop la rampe nickel putain deux fois non ça ne sera pas coupé au montage et on descend doucement alors j'aurais dû peut-être descendre sur le frein moteur ça aurait été mieux que de descendre sur le frein avant je parle de la descente on marche avant pas de celle que j'ai fait involontairement avant évidemment on s'amuse bien faut que j'utilise moins le frein avant et j'arrête pas de caler parce que j'ai réfléchi trop ok il y a une bécane qui vient de sauter on est bien je réfléchis trop et du coup j'oublie l'embrayage j'oublie le régime j'oublie de mettre du gaz mais la moto par contre elle oublie pas de caler elle trop chouette youhou allez là on fait gaffe à la petite remise sur le béton l'ABS est en PLS mais c'est chouette c'est chouette et vraiment elle elle grippe pas comme ça le pneu arrière ne grippe pas du tout quand on est quand il est rempli de bouillasse mais c'est pas c'est pas du tout flippant quoi allez pas trop bien ça trop trop bien ça fera une petite vidéo du dimanche c'est cool alors à gauche il y a aussi une route on va prendre à gauche on va varier un peu les plaisirs c'est qu'il fait chaud il fait super chaud et par contre je remarque que je suis pas du tout crispé donc c'est bien je pense que c'est vraiment le petit stage en motocross qui m'a aidé à savoir qu'en fait il peut pas se passer grand chose à partir du moment où telle grippe sur le pneu avant tu peux continuer à freiner fort enfin commencer à freiner fort sans souci hop là tout en roue libre c'est cool un petit peu de perte de l'avant ici c'est rien ouais ça va je commence à prendre la confiance là mais on sait où ça mène on finit toujours par tomber ouais j'aurais pu essayer la ténéré l'an dernier je me suis dit que j'essayerais la ténéré cette année parce que je savais pas qu'elle était dispo l'an dernier donc je l'avais laissé passer mais en même temps j'étais bien en bm et l'an prochain je ferai la ténéré surtout que l'an prochain comme j'aurai suivi plein de stages à la mx school racing je serai hyper bon en motocross allez on va aller faire patiner ce pneu arrière pas trop fort quand même wouhou ahahaha ahahahah ah ah je rigole à moitié parce que j'ai peur et à moitié parce que franchement Je me tire moi-même mon chapeau pour avoir attrapé la moto C'était pas flippant Mais ça me rappelle cette sortie de rond-point En Niken Sur Sol Mouillé C'était assez ouf Mais là c'était bien Et j'allais dire justement que C'est marrant, il y a aussi l'avant qui glisse Oui, j'avais bien les deux roues Qui n'adhéraient plus Je fais encore un tour Et j'arrive Et merci à Arnaud de m'avoir attendu Évidemment il fait le paparazzi en bord de piste Merci à lui C'est sympa de visiter le salon avec quelqu'un Du coup je pense que là La vidéo du salon sortira On va passer dans l'eau La dernière fois La dernière fois Oui, c'est la dernière fois que je passe dans l'eau La vidéo du salon sortira Ça glisse Jeudi prochain Pour être encore dans l'actualité En fait c'est là C'est sur ce petit enchaînement Où il faut vraiment tenir la moto Que je me rends compte Qu'il faut conduire debout C'est dur la compression en bas Mais la fourche n'est pas un angle d'attaque Très évident non plus Donc peut-être qu'elle ne travaille pas dans des conditions normales Et que ça l'empêche de se comprimer De façon optimale Mais j'ai trouvé l'atterrissage un petit peu raide Ok donc moi je commence carrément à freiner dans la montée Pourquoi pas J'aime bien cette X-Ride Tu retrouves à la fois les sensations d'un mono Dans le bruit Dans quelques vibrations La façon dont il faut l'emmener à un certain régime Mais en même temps avec de la facilité De la facilité d'une moto moderne Allez on ne fait pas le fifou Ce serait dommage de se bûcher sur le dernier tour n'est-ce pas Devant on a une T7 Une T7 World Red Avec ses deux bouchons de réservoir Et encore devant c'est une T7 normale non c'est ça ? Non c'est plus petit qu'une T7 c'est une Himalayan Oh le mec Oh le connaisseur en carton quoi Alors par où qu'on sort C'est là Et le mec met le clignot et tout Trop habitué Le clignot c'est vraiment le truc que je n'oublie jamais Et une prise USB pour le confort Deux pointes J'arrive quand même à la manipuler C'est bien Mon mètre 73 fait l'affaire Je l'arrête pas ? Ça marche Ça marche